Une terrible erreur. Le 23 août dernier, Jean Livrelli, un retraité de 67 ans, sans histoire, est tué par un tir de chevrotine sur une route signeuse qui rejoint le Valdez. L'enquête est confiée à la section de recherche de la gendarmerie, mais il y a 4 jours, c'est la GIRS, la juridiction interrégionale de Marseille, spécialisée dans les règlements de compte du grand banditisme, qui a été saisi. Ce sont les premiers éléments de l'enquête qui ont justifié ce changement. D'après plusieurs témoignages, Jean Livrelli a été abattu par erreur. Le ou l'étireur embusqué visait un autre homme, un habitant du village, membre du banditisme local, dirigeant d'entreprise, déjà visé par une tentative d'assassinat. Il posséderait la même voiture que la victime. L'homme suspecté d'être la cible des tueurs a été entendu par la gendarmerie. Laconique, ses explications n'ont pas permis d'en savoir plus sur le mobile. La piste de la méprise est désormais privilégiée.